Hello ! Nouveau conseil pour écrire votre livre, savoir prendre de la distance avec son récit. L'acte d'écrire est un très bon exutoire, il grave sur papier ce qui nous passe par la tête. Cependant, s'il est source d'inconfort, il est nécessaire de faire une pause avec son récit. Peu importe l'avancée du livre, il se peut que l'on soit confronté à un blocage à un moment donné. La pression que l'on ressent alors est contre-productive dans la qualité de l'ouvrage à venir et génère des émotions négatives. Elle peut se manifester par un monde d'inspiration, un monde d'objectivité, ou de confiance en soi, ou même la frustration de ne pas évoluer assez vite dans le projet. Il est alors primordial de se rappeler que la toute première raison pour laquelle on se lance dans cette aventure est l'envie. Donc si la motivation disparaît, il est normal de vivre très mal cette expérience. Ainsi, au lieu de s'acharner sur des écrits qui ne donnent pas satisfaction, la prise de distance, le temps de se reconnecter à son pourquoi, est la meilleure solution. La distance physique, de façon à ne plus avoir son projet sous les yeux. La distance émotionnelle, pour retrouver un raisonnement sans se laisser submerger par ses ressentis. C'est le moment idéal pour se consacrer à un loisir qui nous fait vibrer par exemple. Savoir prendre du recul permet de mieux voir ce qui bloque. Le stade de réflexion est salvateur car il fait germer de nouvelles idées. Il est donc bénéfique de relativiser pour écrire plus sereinement. Ça ouvre l'esprit, le texte est plus riche et l'auteur est rassuré pour la suite des événements. Je suis Stéphanie, votre prêtre plume. A bientôt pour de prochains conseils.